En amont est un disque qui sort presque dix ans après la mort d'Alain Bachung qui contient onze chansons je crois chantées par Bachung et c'est magnifique je trouve ça vraiment très très bouleversant c'est absolument pas évident quand on apprend qu'il y a des inédits qui vont sortir ça va être des fonds de tiroirs que ça va être des rogatons c'est absolument pas le cas non c'est absolument pas le cas ce sont des chansons qui avaient été écrites composées et enregistrées dans des versions de travail à l'époque de la conception de bleu pétrole qui est l'album testamentaire de Bachung qui est sorti en 2008 à un moment où il était lui-même malade à un moment où il était un peu en panne d'inspiration aussi donc il avait fait appel à beaucoup beaucoup d'auteurs et de compositeurs dont Gérard Mancé Joseph d'Anvers Armand Méliès Dominica Gaétan Roussel le chanteur de Louise Attac etc qui finalement d'ailleurs à Raphaël qui d'ailleurs avait oublié qu'il avait envoyé tellement Raphaël et il s'est retrouvé avec beaucoup de chansons il y en a qu'il a dû écarter pas parce qu'il les trouvait pas bonnes manifestement mais parce que il fallait faire des choix parce que lui-même était malade et qu'il y a des chansons qu'il avait du mal à chanter la réécriture de l'histoire j'adore écoutez c'est ce que m'a raconté la femme de Bachung ce sont quand même les hypothèses qui circulent s'il a finalement renoncé à chanter une chanson de Dominica qui s'appelle Immortelle même Dominica le suppose c'est vraisemblable parce que lui-même se savait atteint quand même de son cancer et qu'il était mal à l'aise avec tout ça lui-même dans votre journal dans l'Obs que Dominica était le premier étonné à voir que cette chanson réapparaisse parce qu'il avait considéré qu'elle n'était pas à la hauteur et d'ailleurs il avait reprise lui-même chanté lui-même il était très troublé par le fait que Bachung l'interprète parce qu'elle n'était pas prévue pour être chantée par Bachung c'est ça la vérité c'est une chanson qu'il a écrite pour Bachung oui qu'il a rejeté qu'il a enregistré avec Bachung dans une version de travail oui mais d'ailleurs c'est ça le problème de cet album c'est que la voix de Bachung on voit bien que c'est une voix de maquette elle n'est pas finie elle n'est pas terminée ah bah si désolé mais non il chante pas très bien d'abord il chante vous êtes aveuglé par l'émotion ce que je comprends c'est non mais là je suis d'accord c'est bouleversant d'en réentendre Bachung quasiment dix ans après sa mort ça fait objectivement ça fait quelque chose qui a une voix d'outre-tombe qui a une voix d'outre-tombe on sent bien qu'il est en souffrance qu'il est malade mais mais on sent bien aussi qu'ils sont quand même des maquettes encore une fois si on met de côté le côté la voix malade fatiguée c'est plus la voix enveloppante qu'on connaît alors en rock on n'en parle même pas de toute façon c'est pas un album rock c'est un album effectivement très très folk avec très beau des très beaux morceaux de morceaux magnifiques d'ailleurs notamment ceux qu'on a pas de quelqu'un qu'on n'a pas cité qui est dorian donc que je ne connaissais pas notamment le le morceau final qui est absolument splendide la mariée des roseaux qui est splendide ils sont tous très beaux d'ailleurs ils sont plutôt pas mal oui non globalement il y a le mickey 3d aussi qui a fait une chanson qui s'appelle montée vidéo qui pour moi est vraiment la merveille du disque mais oui mais alors après c'est toujours pareil c'est alors c'est un album crépusculaire donc qui correspond effectivement là effectivement mais moi je suis toujours gêné quand même vous avez beau dire que c'est pas des rogatons il ya une raison pour laquelle bachoung les a rejeté à l'époque moi je suis très gêné parce que bachoung est un ultra perfectionniste méticuleux c'est lui c'est un des rares artistes qui avait vraiment le final cut sur ses propres albums production d'habitude c'est la maison de production etc et là s'il les a pas voulu il ya dix ans j'ai vraiment du mal à considérer qu'ils soient légitimes même s'ils sont très bien très peu arrangés très sombres la production est superbe d'ailleurs c'est on voit bien il ya quasiment pas de coeur il ya quasiment pas grand chose pour pas altérer mais c'est quand même troublant justement c'est ça c'est ça que je trouve artistiquement intéressant aussi dans la manière d'exploiter des inédits dans la manière de les rendre publiques c'est que la femme de bachoung s'appelle chloé mons a travaillé enfin avec edith fambouena qui n'est pas n'importe qui c'est la fille qui a fait les arrangements de fantaisie militaire donc elle a une toute petite légitimité quand même pour travailler sur des morceaux de bachoung et pour se dire ça ça aurait plu à bachoung ou ça ça lui aurait déplu et ensuite ce que je trouve intéressant dans la démarche mais évidemment on ne le saura jamais mais ce que je trouve intéressant dans la démarche précisément c'est que il nous présente les morceaux dans une sorte d'état intermédiaire et volontairement intermédiaire entre la maquette brute et ce que bachoung en aurait fait c'est à dire que les arrangements effectivement restent assez sobres reste assez limité ce qui met la voix d'ailleurs en relief en gros ça repose sur quoi ça repose sur la plupart des chansons repose sur une voix une guitare quelquefois il ya des petits trucs à côté mais avec des sonorités très bien dosé quand c'est rafael c'est très arabo andalou c'est très joli oui oui c'est très chouette la chanson d'ailleurs c'est lui qui fait la partie de guitare elle est elle a quelque chose d'assez envoûtant enfin et à l'arrivée c'est ça qui est bien c'est que il n'y a pas d'imposture du tout on ne présente pas du tout c'est ces chansons comme 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 ce qu'on aurait fait bachoung on nous les présente dans une dans une étape intermédiaire dans un état intermédiaire qui reste néanmoins mais ça va être marqué à l'album c'est alain bachoung qui s'appelle en amont et c'est marqué on a des oreilles pour écouter un disque on peut se rendre compte que effectivement ça a assez peu à voir avec avec les mais c'est signé c'est estampillé à la bachoung moi je je maintiens que bachoung il ya une forme d'amoralité dans cette affaire bachoung n'en voulait pas quand il quand on a proposé pour bleu pétrole alors la petite musique et aujourd'hui pour justifier tout ça c'est de dire oui mais gaétan roussel il avait pris la main sur sur bleu pétrole il avait imposé ses propres morceaux donc c'est de ces morceaux ont été écartés pour de mauvaises raisons pas pour des raisons cyniques c'est pas vrai la preuve c'est qu'il les a il en a fait des maquettes si 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 c'est la petite bah si j'ai des grandes oreilles donc j'ai écouté un petit peu mais parce que parce qu'il ya d'autres raisons aussi qui font que ces monceaux ont été écartés si bachoung les a travaillés s'il les a enregistrés s'il a essayé de les chanter tout ça c'est 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 bien qu'il les c'est bien qu'il les trouvait pas minables et enfin s'il les a refusé à la fin mais s'il les a écartés à la fin c'est ça aussi là franchement dans l'obst chloé mon ça l'explique très bien on va publier l'entretien avec elle sur le site internet là dans sa version longue elle explique très bien elle dit il ya un moment où il était malade il n'était pas il n'était pas du tout résigné à mourir il s'est battu jusqu'au bout mais néanmoins il était malade et il était gravement malade il avait un cancer du poumon il savait qu'il pouvait être flingué et du coup comme il y avait quand même beaucoup de chansons qui parlaient de la question de la mort de la suite de la vie après la mort etc il y avait une espèce de cohérence oui ça surchargeait le disque de cette thématique là qui lui quand même le mettait un peu mal à l'aise pour les raisons psychologiques qu'on imagine et qui l'ont conduit à éliminer des chansons la chanson dominica alors alors il avait comme un lego de gérard mancet qui parlait un peu de la même chose il fallait faire un choix entre les deux donc il a fait un choix ça veut pas dire qu'il ne l'aimait pas non mais ce qui me fait peur qu'il a hésité à la garder il y en a 40 autres dans les tiroirs qui ont été refusés pour le pétrole donc on va avoir quatre albums derrière aussi et ça va faire comme leonard cohen bientôt ou asnavou au rachita ou il y a deux mois avec des idées des inédits de leonard cohen on prend forcément mais les gens sont morts mais quand ils sont morts ils sont morts ou ça à faire comme jimmy hendrix il ya plus d'albums après sa mort que de son vivant c'est ça que vous voulez moi je trouve qu'à un moment donné c'est pas c'est pas un dieu vivant il est mort alain bachon il est mort on peut avoir une nostalgie une mélancolie et être ému et je le comprends par cet album mais à un moment donné il faut dire stop il faut dire que cut il n'en a pas voulu surtout encore une fois un artiste aussi perfectionniste que lui il n'en voulait pas c'est triste c'est malheureux on voudrait encore l'entendre mais on voudrait encore entendre du johnny halliday d'une certaine manière aussi on peut plus voilà c'est comme ça à un moment donné il faut savoir dire mais quand c'est des grandes chansons comme celle ci c'est dommage d'en priver l'humanité je trouve d'accord